Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Croyez-vous aux synchronicités ? Êtes-vous prêt à réviser vos croyances sur l'espace-temps et la matière, à voir la réalité sous un nouvel angle et envisager votre futur sous une autre perspective, à sortir de la prison du mental, à faire des ponts entre la science et la spiritualité ? Alors soyez les bienvenus dans cet épisode. Mon invité est ingénieur de l'école centrale Paris et de l'Institut de Physique du Globe, docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Spécialiste en intelligence artificielle, il publie de nombreux articles scientifiques et mène aujourd'hui une recherche fondamentale en physique de l'information. Il est aussi l'auteur de la théorie de la double causalité et de plusieurs livres dont Le pic de l'esprit. Je suis enchantée d'accueillir Philippe Guillement dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors ce podcast va être particulièrement long, donc on a décidé de le scinder en deux tomes, tome 1 et tome 2, et qui sont indissociables l'un de l'autre, mais cela vous évitera d'avoir à écouter presque deux heures d'interview. Vous pourrez faire une pause entre les deux. Voilà. Alors cette première question, vous êtes un scientifique qui fait des ponts entre science et spiritualité. Comment cela a-t-il surgi chez vous ? Oui, effectivement, ça peut paraître surprenant. En fait, j'ai vécu dans mon enfance des phénomènes relatifs au hasard, au hasard des circonstances, au hasard en général. Je me suis pas mal documenté là-dedans. Et ensuite, depuis l'enfance, j'ai une passion qui consiste à essayer de comprendre les ressorts du hasard à partir de la physique moderne. Donc je me suis toujours passionné là-dessus. Et en plus, j'ai eu une vie professionnelle, j'ai eu une vie professionnelle très créative, qui a dépendu de beaucoup de rencontres, qui a dépendu de beaucoup d'intuitions, qui tombent du ciel, vous savez, et qui changent la vie. Parce qu'après, quand vous faites une découverte, évidemment, ça a des conséquences importantes. Et le hasard a toujours joué un rôle important à ce niveau-là aussi. Et après, je me suis mis du coup à étudier les phénomènes de synchronicité de près, à essayer d'élaborer une théorie physique permettant de les comprendre. Parce que si on se situe dans le cadre de la croyance habituelle, c'est une croyance scientifique, mais c'est une croyance que le futur se construit dans le présent, on ne peut pas comprendre les synchronicités. On ne peut pas comprendre le lien entre la conscience et des événements qui arrivent à l'extérieur. Voilà. Alors moi, j'ai toujours vécu ça. Les synchronicités, c'est venu après. Et ensuite, quand j'ai compris comment ça marchait, quand j'ai élaboré cette théorie, je me suis dit, mais alors on devrait pouvoir aussi les provoquer. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire un livre là-dessus si je n'expérimente pas. Et donc, j'ai commencé à expérimenter. Alors, je ne vais pas vous décrire comment ça. C'est compliqué. Et ça a marché. Et c'est ça qui a été le point de départ de mon livre. Et puis ensuite, si vous voulez, je n'étais pas spirituel jusque-là. Ensuite, quand vous vous apercevez que ça marche et que vous êtes amené à écrire votre premier livre, et ensuite, on vous demande de faire des conférences, et ensuite, et vous creusez tout ça, tout ça vous amène automatiquement à une initiation spirituelle. Alors, à l'âge de 13 ans, vous vous découvrez dans une maison en ruine, vous le racontez dans votre livre, des livres anciens de mathématiques et de philosophie. Alors, même si la philosophie n'est pas forcément liée à la spiritualité, c'est quand même une quête déjà qui vous anime très jeune. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le dire. C'est par la philosophie que, en fait, j'ai été amené à me poser des questions sur le hasard, puisque la première, qui est la question fondamentale qui relie la science et la philosophie, c'est la question du déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée que tous les événements qui nous arrivent dépendent de façon bien déterminée de ce qui s'est produit dans le passé, et que ça ne laisse donc pas de place au libre-arbitre. Sauf que, dans ce cas-là, on n'arrive pas à comprendre les événements qui arrivent par hasard et qui ont un sens, dans la mesure où ils semblent être reliés à la conscience. On n'arrive pas à comprendre. Et en plus, la physique quantique nous montre que ce dogme est faux, c'est-à-dire l'idée du déterminisme et que tous les événements arrivent de façon bien déterminée et ne dépendent que du passé. Ceci est contredit par la physique quantique. Alors, au départ, on disait que oui, mais c'est valable seulement à l'échelle atomique. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que non, c'est valable à toute échelle. Alors, bien entendu, il y a des différences. Mais disons que je suis loin d'être le seul physicien. Aujourd'hui, il y a de nombreux physiciens qui ont compris que le hasard quantique, en quelque sorte, je fulcarise, se généralise à l'échelle macroscopique. Et donc, voilà, c'est ça le lien hautement philosophique. Alors, justement, vous êtes l'auteur de la théorie de la double causalité ou de l'espace-temps flexible, qui est un modèle de création de la réalité fondée sur le libre-arbitre via la rétro-causalité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer simplement ? Je sais que ce n'est pas forcément évident pour vous, parce que ça paraît tellement évident avec vos mots, mais... Oui. Alors, il faut savoir qu'il existe en physique une théorie, qui est la théorie la plus simple et la plus presque consensuelle, je dirais, acceptée par... Bon, on ne sait pas, il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais par les plus grands physiciens. Thibaut Damour, par exemple, notre médaille d'or du CNRS, promu par lui-même, d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc, et qui nous dit que le passé est encore là et le futur est déjà réalisé. C'est-à-dire que... Alors, je vais vous expliquer que ce n'est pas aussi simple, mais disons, il faut partir de là, et il faut comprendre que ça, c'est hautement scientifique, parce que sinon, les voyages dans le temps ne seraient pas possibles. Or, la théorie de la relativité nous amène à considérer les voyages dans le temps, et en particulier dans le futur, et pour un tout un tas d'autres raisons. Et donc, il faut partir de ça, et évidemment, si on part de ça, si on dit que notre futur est déjà réalisé, on a un problème, c'est qu'on n'a plus aucun libre-arbitre, et on se pose la question, mais alors, quoi que je fasse dans le présent, si je veux réagir contre ça, mon futur est parfaitement tracé, on a l'impression que ce n'est pas possible. On n'est pas satisfait avec cette idée-là. Eh bien, la théorie que je propose, ça consiste à dire que, malgré tout, c'est vrai, mais on peut changer notre futur. Notre futur peut changer, avec ou sans nous. C'est-à-dire que tout se passerait comme si nous cheminions vers notre futur, comme si tout était déjà tracé, mais en fait, ce chemin, il est tracé comme le ferait un GPS, un GPS qui vous explique, qui vous dit par où vous devez passer pour mener votre vie, en gros. Eh bien, en fait, ça n'implique pas que vous n'avez pas de libre-arbitre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien suivre le parcours de votre GPS et à un moment donné, finalement, grâce à un certain état de conscience, ne pas faire comme c'est prévu, et le GPS va recalculer votre parcours. C'est-à-dire que le fait que votre futur soit parfaitement tracé à tout moment, comme avec le tracé d'un GPS, n'empêche pas que vous puissiez le changer. Simplement, l'espace-temps va recalculer votre parcours à tout moment. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, votre futur, il ne faut pas le considérer comme étant un destin tout tracé, il faut le considérer comme étant ce qu'on appelle un multivers, un arbre de vie, un ensemble de possibilités qui correspondraient à une sorte de territoire, territoire de chemin de vie possible. Et à un moment donné, nous avons un chemin de vie parfaitement tracé, mais ça n'empêche que ce chemin, ce parcours peut changer. Voilà, ça c'est la théorie de la double causalité. Dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose qui est dominant, c'est-à-dire qu'il y a déjà un chemin dominant qui est déjà inscrit, écrit, je ne sais pas comment on peut dire. Il est plus que dominant, il est réel. Ça ne veut pas dire qu'il a 100% de probabilité d'advenir. Par contre, ça a une conséquence très importante, parce qu'on pourrait dire, alors tout se passe comme si finalement le futur n'existe pas, puisqu'on peut le changer à tout moment. Mais en fait, ce n'est pas vrai, on ne peut pas le changer comme ça librement à tout moment, parce que si vous voulez, en fait, il va y avoir certains passages, certains points de passage obligés. De même qu'un GPS, il ne peut pas toujours, si vous essayez de changer de chemin, il va vous dire, faites demi-tour. Il ne va pas pouvoir trouver un autre tracé. Eh bien, dans notre futur, ça peut être pareil pour certains types d'événements. Eh bien, certains types d'événements vont être, de toute façon, on ne va pas en avoir conscience. On va être irrésistiblement attirés par certains types d'événements qu'on ne pourra pas changer. Par contre, on pourra en changer d'autres. Alors, tout ça, ça va dépendre, évidemment, de nos états de conscience. Voilà, c'est la clé. Oui. Alors, est-ce que Franck Lobvet, je ne sais pas si vous connaissez ce penseur contemporain, il dit au moment où, en fait, le chemin est effectivement déjà écrit, mais au moment où on pose le pied, on l'écrit, c'est-à-dire que les deux phénomènes coexistent. C'est ça, en quelque sorte ? Oui, c'est bien dit. Je ne le connais pas personnellement. J'en ai entendu parler. Je crois que j'ai dû écouter une de ses conférences. Et oui, effectivement, Franck Lobvet parle de... Il parle même des vies simultanées. Oui, tout à fait. Donc, oui, effectivement, c'est-à-dire que notre futur est déjà écrit, mais à tout moment, on le réécrit en le densifiant, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit de manière parfaitement... Si vous voulez, il faudrait que je parle de la notion d'univers d'information. Oui, c'était ma question suivante, parce que je pense qu'on est au moins bas. Il faut expliquer, effectivement. Si vous voulez, notre futur, il n'existe pas tel qu'on le perçoit dans le réel, dans le dur, parce que ça, on aurait trop de mal à imaginer que ce soit possible, qu'il soit déjà écrit. Oui, c'est ce qu'on vit dans le présent, cette sensation d'espace, de temps et matière. Elle n'existe pas réellement. Si vous voulez, c'est plutôt une construction de la conscience à partir d'un univers d'information. Et cet univers d'information, il n'a pas besoin d'être écrit de manière dense, dans tous ses détails, etc. Il a simplement besoin d'être écrit de telle manière que les parcours de tout le monde seront rendus cohérents. Parce qu'on n'est pas les seuls à vivre sur cette planète. Je ne parle pas que des hommes, des humains, je parle aussi des animaux, des végétaux, etc. Tout ça, ça emmène des consciences vers un futur coma. Nous vivons dans une réalité collective, collectivement construite. Et la seule chose qui compte, c'est qu'en fait, les futurs de chaque conscience participative à ce réel communautaire puissent être cohérents. Si je rencontre un tel et que finalement, je ne le rencontre plus, ce un tel, du coup, ça va changer les choses pour lui, etc. Bon, et ça, c'est valable pour toutes les interactions entre les êtres de ce bas-monde. Et donc, la seule chose qui compte dans le fait que le futur soit déjà écrit, c'est de la préservation de cette cohérence. Et donc, ça ne va pas nous empêcher de faire certains choix. Plus ces choix vont être dans le détail, plus on sera libre. Par contre, plus ces choix vont être importants parce qu'on est en interaction avec d'autres vies, et moins ils seront libres. Voilà, c'est ça l'idée. On va y revenir ensuite sur ces champs-là. Alors, pour vous, ce qui est important de dire aussi dès le départ, c'est que ce n'est pas la mécanique qui influe sur le cours des événements. Il faut vraiment, vous dites, arrêter avec cette idée, vous en parliez tout à l'heure, de ce hasard quantique. Oui. Et vous dites qu'on sait qu'aujourd'hui, on est au bout de cette pensée matérialiste au niveau scientifique et qu'elle va s'effondrer. Vous dites que ce n'est qu'une question de temps. Ah oui, mais bon, là, c'est en cours. Au départ, c'était il y a 30 ans, 35 ans, où on a découvert ce fameux hasard quantique, le fait que la physique quantique n'était pas déterministe. Aujourd'hui, on reconnaît que la physique classique, c'est-à-dire toute la physique, n'est pas déterministe. Et je suis moi-même l'auteur de publications dans des revues de physique fondamentale tout à fait respectées. qui démontrent que la physique n'est pas déterministe. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout le seul physicien. Je n'ai jamais été, d'ailleurs. On n'était pas nombreux à dire que la physique n'était pas déterministe. Et ça veut dire quoi, le fait que la physique n'est pas déterministe ? Ça veut dire qu'à terme, plus ou moins court, on a affaire à un multivers de vie potentielle. C'est-à-dire qu'on a affaire, c'est-à-dire qu'évidemment, dans le présent, si vous voulez, si vous êtes dans une voiture qui est en train de se diriger contre un mur, vous n'allez pas éviter l'accident. Il y a quand même un déterminisme. Mais disons que si vous considérez, disons qu'il existe une constante de temps, un certain temps, au bout duquel nous avons affaire à de multiples possibilités d'alternatives pour notre vie. c'est en cela qu'il n'y a plus de déterminisme. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est plus la mécanique qui détermine le cours des événements. La mécanique détermine le cours des événements seulement à court terme, mais à plus ou moins à long terme. Bon, ça va dépendre des systèmes, évidemment. Ce n'est plus la mécanique qui détermine le cours des événements et dans ce cas-là, c'est le futur. Et donc, la question après se pose de savoir si c'est le futur, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que le futur peut changer ? Voilà la vraie question. Alors ça, on va se poser cette question. Et ce sont nos pensées, nos émotions qui vibrent ou même vous dites qui tremblent à travers l'espace-temps qui influencent nos vies et modifient ces fameux aiguillages alors dans le futur ? Alors oui, mais il faut que j'explique bien les choses parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion. Nos pensées, alors, la conscience en général, avant de parler, la conscience, c'est quelque chose qui nous permet de voir quels sont les choix que l'on peut faire dans le présent. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un robot, s'il est devant une bifurcation, un rond-point, n'importe quoi, le robot, lui, il va faire son choix. Ce ne sera pas un choix puisque ce sera un calcul. D'accord ? Tout sera prévu en fonction du passé. Tandis que vous, vous êtes un être, vous voyez, tiens, il y a une bifurcation. Alors, votre mental, il va dire il faut que je tourne à droite, mais votre conscience pourrait très bien dire non, je vais tourner à gauche. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la conscience est ce qui permet de faire des choix. Par contre, la conscience peut être conditionnée et donc, dans ce cas-là, elle va suivre le mental ou l'ego ou l'émotionnel parce qu'on a tous tendance quand même à fonctionner un peu comme des robots. Donc, ce n'est pas la conscience qui va finalement déterminer notre futur. Donc, ça va être autre chose et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que comme notre futur est déjà réalisé, notre futur lointain, celui qu'on n'est pas capable de prévoir, de choisir, a priori, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de nous-mêmes qui, en quelque sorte, a déjà choisi de le vivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui est plus nous-mêmes que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on pense être quelqu'un sur la base du fait qu'on est capable de faire des choix dans le présent, mais en fait, on est quelqu'un de plus grand encore, de plus vaste, qui fait les choix de notre futur, de notre destin. Et donc, si vous voulez, ça, on ne peut pas le nier puisqu'on devient ce qu'on a fait durant notre vie. Les gens se souviennent de qui on est par rapport à l'ensemble de notre vie. Et ça, c'est valable actuellement puisque notre futur est déjà... Donc, il existe un soi, un soi, parlons d'un moi qui est celui de la conscience, il existe un soi plus profond dont on n'a pas vraiment conscience et qui a déterminé déjà, qui a déjà un parcours ou du moins peut-être qui aimerait qu'on l'écoute de manière à pouvoir nous emmener vers une certaine destination. Et donc, voilà, c'est là que la spiritualité rentre en quelque sorte, non pas en physique, mais qu'elle en découle. C'est que, si vous voulez, à partir du moment où on est composé d'une conscience qui va faire des choix dans le présent, potentiellement relié à un être, un soi subconscient qui, lui, a déjà fait nos choix dans le futur ou voudrait en faire d'autres éventuellement, eh bien, on va comprendre que c'est à travers la connexion avec cette entité, ce soi, qu'on va pouvoir contrôler, qu'on va pouvoir déterminer notre futur. sauf que ce n'est pas nous qui faisons les choix relatifs à notre futur, c'est lui, c'est ce soi. Et donc, si vous voulez, si on veut aller vers le meilleur futur, notre meilleur futur potentiel, il faut l'écouter et non pas lui commander. Il faut se mettre, il faut aller plonger au plus profond du soi pour aller se rendre compte de qui on est au fond de soi et quel est le sens de notre vie. Et à ce moment-là, on va avoir de l'information qui va débarquer et qui va nous mettre en joie. Disons que quand elle va nous mettre en joie, ça veut dire que ça y est, on a trouvé qui on est. Et à ce moment-là, on s'est relié à la partie la plus profonde de soi et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une action sur notre futur parce que cette reliance va nous permettre d'acquérir de l'information qui va nous guider ensuite dans notre vie. Qu'est-ce qui animerait ce mouvement du soi qui semble, lui, être finalement un GPS ou un guide qui a l'air de savoir ce qui serait notre meilleur, entre guillemets, si tant est qu'il y a un meilleur et un mauvais futur, mais en tout cas de futur plus accompli. Je ne sais pas comment le qualifier parce que forcément en le qualifiant, on se place aussi dans une forme de dualité en disant il y a le meilleur et le moins bon et parfois on ne sait pas est-ce un bien est-ce un mal disait le sage, nul ne le sait en fonction des conséquences qui arrivent plus tard ? Alors, il y a... Oui. C'est ma question de ce mouvement du soi. Alors, avant de... Alors, il y a quelque chose de très, très, très important à comprendre à ce niveau-là. C'est qu'il y a un intérêt fondamental à ne pas connaître son futur. parce que cette possibilité que nous avons d'évoluer pour suivre le chemin du soi qui sera un chemin par exemple de bonheur finalement ou ça peut être un chemin de difficulté, etc. On en comprend le sens qu'après l'avoir vécu. Énormément de gens, moi-même, je pourrais citer dans mon parcours de vie, on traverse tous des difficultés dans la vie. On traverse tous des difficultés. Et si on avait... Et après les avoir traversées, on en comprend très souvent l'intérêt. On a évolué et finalement, on se rend compte après avoir vécu ces difficultés que c'était très bien de les avoir vécues. Parce que on a évolué durant ces épreuves et ce chemin d'évolution de l'âme, l'âme existe au sens du soi dont je parlais tout à l'heure, donc ce chemin d'évolution de l'âme nous a fait apprendre quelque chose, nous a fait progresser et accepter finalement ce destin malgré qu'il soit passé par une épreuve de vie. Mais si vous avez... Si on avait d'avance la connaissance de ce futur à vivre alors qu'on n'a pas évolué, on refuserait d'y aller. Le fait qu'on sache qu'on va vers ce futur qui est parsemé d'épreuves alors qu'on n'a pas évolué ferait que on n'irait pas alors que c'est le meilleur chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le meilleur chemin. On va refuser parce qu'il implique des épreuves et on va les refuser parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il faut y aller parce qu'on n'a pas évolué suffisamment pour comprendre qu'il faut les accepter ces épreuves. Et donc, il y a déjà un intérêt spirituel, un intérêt logique tout à fait rationnel à ne pas être architecturé comme des êtres qui peuvent voir leur futur malgré que la physique n'interdit pas a priori qu'on puisse le voir. On est capable d'y voyager par exemple. Donc voilà, ça c'est cet intérêt. Ensuite, quand on a compris cet intérêt fondamental, on arrive à mieux comprendre que le fait d'améliorer sa propre vie en évoluant, ça va permettre en même temps d'améliorer le chemin de vie communautaire parce qu'on va devenir meilleur, que l'humanité va donc devenir meilleure, etc. Et donc, l'intérêt de ne pas voir son futur, c'est d'aller vers le meilleur de manière communautaire. Quand on cherche à faire advenir le meilleur futur en se connectant au soi ou à, vous parliez de l'âme, peut-être ce serait intéressant de revenir sur la différence un peu entre les deux s'il y en a une, mais est-ce que ce n'est pas déjà une façon de regarder dans le futur finalement ? Oui, tout à fait, puisque lorsqu'on se connecte à son soi, lorsqu'on essaye d'écouter son âme, etc., c'est-à-dire de trouver le sens de sa vie, de se déconditionner de l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, alors il y a des pratiques pour ça, mais on peut le faire aussi naturellement, eh bien, parce que dans la vie aussi, il y a des moments qui sont plus propices à l'écoute de soi, eh bien, lorsqu'on fait ça, du fait qu'on se déconditionne de l'idée qu'on a de nous-mêmes, on permet à des informations sur qui on est de rentrer, on permet aux informations qui concernent notre être véritable, notre être intérieur, d'être captés, et c'est à ce moment et on reconnaît ces informations-là au fait qu'elles nous mettent en joie, et qu'elles nous mettent en joie et qu'on devient de plus en plus souverain, c'est-à-dire que même si ces informations, elles viennent vous dire que vous êtes quelqu'un qui est fait pour faire quelque chose qui vous paraît impossible, eh bien, vous allez quand même avoir une confiance qui va naître et qui va vous emmener vers ces choses impossibles, en tout cas, après, les synchronicités vont vous y aider, et disons, ça va vous armer, ça va vous armer d'une conscience qui va vous permettre de prendre conscience que vous êtes fait pour faire quelque chose parce que vous en ressentez la joie de, rien que dans le fait de le vivre, de vouloir le vivre, et donc, vous ressentez que vous êtes fait pour ça, et ça, ça vous donne une grande force. C'est ce qu'on peut ressentir quand on dit qu'on est dans le flot ou qu'on se sent aligné, c'est un mot qui est très employé en ce moment, c'est ça ? C'est l'alignement, c'est la définition de l'alignement, l'alignement entre le soi et le moi, c'est la connexion qui fait que le moi, il a capté le sens du moi, les informes, le du soi, il a capté sa raison nette et il est aligné, c'est-à-dire qu'il se sent dans la confiance de celui qui suit le chemin de son soi, c'est-à-dire le chemin de son âme. Pour ce qui concerne l'âme, on peut la définir de différentes manières, il faut savoir que la conscience déjà elle-même n'est pas matérielle, elle est immatérielle, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ce serait long, notre corps a beau être matériel, notre conscience, elle est pas... Ce n'est pas un produit du cerveau. Elle est conditionnée par le cerveau mais ce n'est pas un produit du cerveau. Et il y a aussi notre âme, c'est un troisième niveau, donc un second niveau immatériel. Alors comme la conscience elle est immatérielle elle-même, certains disent que c'est l'âme ou que c'est la partie inférieure de l'âme et d'autres préfèrent attribuer au mot âme la partie qui correspond au soi. Donc vous voyez, il y a trois niveaux, il y a le niveau physique, corporel, il y a le niveau de la conscience et il y a le niveau de l'âme. Alors l'âme, on peut aussi dire bon ben ce sont ces deux niveaux-là. Et vous, ce que vous appelez l'esprit, par exemple dans Le pic de l'esprit dans votre livre, c'est... C'est un quatrième niveau. Allez-y alors, oui. Oui, oui, je parle d'un quatrième niveau qui est celui de l'esprit donc on va dire, allez, je résume, le niveau physique, le corps, corps-cerveau, le niveau de la conscience, le niveau du soi ou de l'âme et le niveau de l'esprit. On retrouve ces quatre niveaux. Alors on peut les justifier par la physique à condition de faire appel à un modèle qui... Bon, je vais peut-être en parler brièvement. Oui. Mais on les retrouve aussi dans toutes les traditions spirituelles de tous les pays, que ce soit bouddhiste ou... Toutes les traditions. Toutes les traditions chrétiennes. Voilà, on retrouve ça partout. Et... Alors quelle en est la justification physique ? Alors c'est un petit peu... Il faut faire appel à la notion d'anti-univers ou d'univers jumeau ou d'univers miroir ou d'univers conjugué. Il y a plein de terminologies. Et le... Cette seconde partie de nous-mêmes qui est capable de voir notre futur, qui a un potentiel de tracer notre futur, et dont on n'a pas conscience, elle vivrait dans l'anti-univers auquel on serait relié. Voilà. Et cet anti-univers, si vous voulez, ce serait un anti-univers d'anti-matière, alors que notre univers, c'est un univers de matière. Il y aurait une sorte de symétrie entre les deux. Et en même temps, plus on passe d'un niveau à l'autre et plus on dédensifie l'information, alors bon, ce concept, il serait à préciser. Ce qu'on appelle l'esprit, l'esprit serait dans l'anti-matière dans ce cas-là. Mais l'anti-matière et la matière, c'est la même chose, sauf que le sens du temps est inversé. D'accord. Ça, vous pouvez nous l'expliquer un peu, le sens du temps est inversé, c'est-à-dire... Même les physiciens ont du mal avec cette notion, alors c'est pas évident. D'accord. Je me disais que je suis totalement néophyte, vous me rassurez, là. Disons que le sens du temps est inversé, ça veut dire que nous, on vit dans un univers où l'évolution, elle est, qu'on appelle, anthropique, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt vers le désordre. La mécanique, si elle n'était pas un peu contrôlée par la conscience, elle irait sans arrêt vers le désordre. Dans l'anti-univers, c'est le contraire. On va vers l'ordre. Voilà. Et aussi, nous, on va vers la création de choses de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, etc., alors que le chemin de l'évolution dans l'anti-univers, ce serait plutôt d'aller vers la création de choses plus fondamentales, donc ça serait plutôt au niveau atomique. C'est pour ça que l'esprit se trouve au niveau de la matière, donc de l'antimatière, en fait, de ce côté-là. D'accord. Là, je suis conscient que je dis des choses, il faudrait, si vous voulez, l'antimatière serait la matière de la cognition, en fait. la matière de l'abstraction, de la pensée, la matière de la pensée, voilà. Bon, mais, vous voulez, là, j'en ai trop dit, il faudrait expliciter ça, et c'est pas évident. Non, mais on peut quand même capter et percevoir, en fait, ce que ça peut être, même si on ne comprend pas forcément intellectuellement, on peut le comprendre peut-être intuitivement quand vous en parlez. Oui, voilà, je compte là-dessus, en fait. parce que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. On est dans de la spéculation. Autant la théorie de l'univers bloc et la théorie même de la double causalité, de la flexibilité de l'espace-temps, c'est une théorie physique qui est devenue sérieuse aujourd'hui, recevable, publiée, autant la théorie de l'anti-univers et surtout cette interprétation de l'anti-univers qui se mêle avec la conscience, c'est quelque chose de complètement spéculatif, que les auditeurs ne mélangent pas les deux. D'accord, ce serait bien, c'est bien de le préciser. Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces fameux conditionnements parce qu'effectivement, quand on est conditionné, c'est difficile de changer de futur, vous l'avez expliqué tout à l'heure et vous disiez qu'avec des techniques diverses et variées, retour sur soi, introspection, la joie, on peut vraiment se débarrasser de ça. En même temps, dans votre livre, vous citez une dizaine de ce que vous appelez des implants, qui sont des croyances et des conditionnements, j'imagine, qui finalement permettent d'accéder plus facilement au soi quand on s'en débarrasse. Est-ce que vous pouvez en... Alors, vous en avez cité quelques-unes, là déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez nous expliquer ? Vous avez parlé du déterminisme. Oui, je fais appel à la notion de parc de la pensée qui est dans un territoire de la pensée et nous, notre pensée, du fait qu'on est sous des croyances qui en fait ne sont pas exactes, nous cantonne à penser à l'intérieur d'un parc et même les philosophes sont cantonnés à penser à l'intérieur d'un parc parce qu'on ne remet pas en question le matérialisme, la causalité, le déterminisme et le hasard. D'accord ? Ce sont les quatre principaux... principales croyances qui sont plus ou moins des dogmes ou des croyances qui font que on n'arrive pas à penser autrement, on n'arrive pas à s'ouvrir à une dimension plus... beaucoup plus... beaucoup plus spirituelle de l'être humain. Alors ces quatre croyances qui sont des croyances scientifiques, elles sont à la base de dix fausses croyances également parce que le déterminisme entraîne l'idée que la nature est sans but et sans finalité puisqu'on ne peut rien changer, c'est comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, c'est même la causalité également, ça entraîne le fatalisme. L'idée que la conscience est un produit du cerveau, c'est la définition du matérialisme. On vit dans un monde d'objectivisme, les journalistes se veulent objectifs, l'information objective existerait, soi-disant, ce qui supposerait que la réalité soit indépendante de nos états de conscience, ça c'est encore une fausse croyance. Le darwinisme qui est encore une fausse croyance, l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle et au hasard des mutations, ça aujourd'hui on sait que c'est faux. On croit que nous sommes des machines que la technologie peut améliorer, le transhumanisme, regardez, il y a énormément de journalistes qui nous emmènent malgré tout vers ça, pourtant c'est faux. Le réductionnisme, l'idée que la mémoire, que les intuitions et toutes les visions qu'on peut avoir sont issues de notre cerveau, pour moi c'est complètement faux et plus généralement… voire même d'un cerveau malade souvent. Oui, non, mais on peut avoir évidemment des mémoires, des intuitions, on peut avoir des intuitions qui sont en fait conditionnées par notre cerveau. On est évidemment… Les choses sont valables dans les deux sens. Bien sûr, il y a des biais cognitifs aussi, on est d'accord. Prenons l'exemple des intuitions, il y a deux sortes d'intuitions, il y a les intuitions qui viennent de l'expérience qu'on a engrangée dans la vie. On peut dire, et encore ça se discute que c'est dans le cerveau, enfin qu'en tout cas les réflexes conditionnés qui permettent de récupérer ces informations d'issue de notre expérience, on peut dire, ça c'est sûr, que ça vient de notre cerveau, mais il existe aussi des intuitions, moi j'en suis certain, j'en ai eu tellement de cet ordre-là, qu'on ne peut pas… qu'ils ne viennent pas d'autres, qu'ils ne peuvent pas venir de notre cerveau. Et de toute façon, aujourd'hui, il existe des expériences scientifiques, il y a même des écoles de l'intuition qui naissent, on a des expériences qui ont démontré qu'il y a une part de l'information que l'on reçoit et qui ne vient pas de notre cerveau. Donc vous voyez, toutes ces croyances, ces issues, en fait, ce sont des croyances scientifiques, parce que la science est fondée sur le matérialisme, le hasard, que Einstein lui-même dénonçait, en disant « je refuse de croire que Dieu joue au dé ». Bon, alors Dieu, si on dit « c'est le futur », on le comprend mieux, et effectivement, le futur ne joue pas au dé. Pourtant, la physique fait comme si tout ce qui n'est pas déterministe arrive par hasard comme si Dieu jouait au dé, parce que c'est plus facile pour les équations, sinon on ne pourrait pas utiliser l'équation. Et on continue de penser déterministe. Or, on a prouvé que non, le déterministe est faux. On continue de penser causalité, c'est-à-dire les événements, les effets arrivent après les causes. Or, si on admet la présence du futur et que le futur puisse changer, on est obligé de considérer la possibilité que le futur puisse influencer le présent, ce qui est la double causalité. donc vous voyez, lorsqu'on remet en question le matérialisme, on a 100 000 preuves que notre monde n'est pas fait de matière puisqu'on sait qu'il y a le vide et plein d'informations, qu'il existe une gravité quantique qui joue un rôle fondamental, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, on est certain que le déterminisme est faux, qu'on n'est pas dans un monde de matière, etc., ni de hasard, ni de causalité stricte et pourtant, on continue de fonctionner là-dedans, alors ça s'appelle le scientisme ou le technoscientisme parce que sinon on ne pourrait pas utiliser les équations parce que tout ça, ça repose sur des équations qui dépendent du temps, or le temps n'existe pas, justement, lorsque le futur est déjà là, alors il y a lieu de se poser la question de savoir ce qu'est le temps, vous avez dû, et vos auditeurs qui s'intéressent aux sciences ont souvent dû entendre parler des physiciens, même de grands physiciens dire le temps n'existe pas, vous voyez ? Oui, et puis beaucoup de personnes ont lu, je pense à Deepak Chopra par exemple, qui ont illustré ce genre de choses, oui. Et donc, ce que j'appelais un plan, ce sont les, ce sont, c'est toutes les croyances qui sont vraiment bien arrivées dans la tête et qu'on n'arrive pas à se défaire. Par exemple, il y a plein de gens qui, même des directeurs de laboratoires, qui n'arrivent pas à se défaire du darwinisme. Il y en a qui n'arrivent pas à se défaire du déterminisme. J'ai des correspondances avec certains, même certains grands physiciens, ils n'arrivent pas à se défaire du déterminisme. Parce que pour s'en défaire, il faut remplacer ça par une physique de l'information et la physique de l'information, on va dire que pour l'instant, c'est une science empirique, qui est basée uniquement sur les calculs informatiques, uniquement sur les simulations informatiques et partiellement seulement sur des équations. C'est un petit peu la difficulté qu'il y a à bâtir cette nouvelle physique. Quelle serait la différence entre la physique de l'information et la physique quantique ? En fait, la physique quantique serait susceptible d'englober l'ensemble de toutes les physiques parce qu'elle pourrait permettre la physique de l'information serait susceptible d'englober la physique quantique et d'autres champs de la physique parce qu'elle fournit en disant tout est information, si vous voulez, on récupère un concept qui est extrêmement puissant pour comprendre des phénomènes à l'échelle macroscopique mais aussi des phénomènes à l'échelle microscopique. Je vous donne un exemple. quand on dit par exemple qu'une particule quantique elle est partout à la fois. Ça ne veut rien dire comment un physicien peut dire ça ? Partout à la fois ce n'est pas possible surtout quand on veut être déterministe. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle est partout à la fois. Ça veut dire que l'univers lui-même notre réalité l'univers n'a pas l'information sur la position de la particule. Donc vous voyez avec la notion d'information comprend ah mais oui ce n'est pas parce qu'elle est partout à la fois c'est parce que l'univers n'a pas l'information. D'accord ? Oui, tout à fait. Pareil, pour comprendre la notion d'intrication la notion d'intrication entre deux objets qui sont séparés par des distances arbitraires et bien en fait c'est parce que ces deux objets sont liés par une information tout simplement et que la notion et la physique de l'information vous dit qu'en plus l'espace n'existe pas parce que l'espace c'est une construction de l'information de la conscience de la conscience à partir de l'information de l'univers. Enfin voilà et disons que l'information elle est fondamentale en physique de l'information parce qu'en travaillant sur différents niveaux de la réalité étant donné qu'il y a des possibilités d'échange d'informations entre les différents niveaux vous ne pouvez écrire ça qu'en termes d'information on ne devrait pas utiliser le mot quantique ce qui agace les physiciens les scientifiques le grand public à travers tout un tas de nouvelles techniques que ce soit dans le champ de la médecine etc. souvent oui dans le champ de la guérison on emploie le mot quantique à tort et à travers on devrait plutôt parler je dirais de médecine de l'information on commence à comprendre à sentir aujourd'hui que l'information joue un rôle considérable en guérison ne serait-ce que l'effet placebo le fait que la conscience bien sûr qui est documentée voilà alors si on parle d'information c'est plus facile à comprendre que si on parle de quantique tout est informationnel alors est-ce que quand on a des situations justement qui sont contrariantes qui se répètent dans la vie c'est quand même une information quelque part de ces conditionnements et de ces implants qui vont dans une certaine direction et qui pourraient se reprogrammer si on s'ouvre au soi aux synchronicités à la joie intérieure à l'intuition c'est ça vous l'avez bien résumé on est tous fait d'informations qui nous programme à revivre sans cesse le même type d'événement tant qu'on n'a pas dénoyauté un vécu qui est à l'origine de cette information on se fait tous par exemple des idées sur notre passé sur ce qu'on est capable de faire sur ce qu'on est incapable de faire et en fait ce sont des choses qui nous empêchent d'évoluer et donc dès qu'on fait un travail mais le problème c'est que pour faire un travail sur cette information on est obligé d'utiliser notre corps cerveau qui lui-même est responsable de ce blocage donc il faut en fait la première des choses à faire bah oui c'est ça il faut le chanter mais sans trop le chanter quand même pour pas qu'il s'en rende trop compte quand même c'est ça c'est ça il faut chanter alors c'est pour ça que la méditation est la reine des techniques mais enfin c'est pas forcément moi personnellement je vais faire de grosses randonnées dans la montagne ça me permet de me détoxifier en même temps de me désintoxiquer aussi mentalement parce que quand on essaie de résoudre des problèmes qu'on a des ressassages etc c'est très important d'aller prendre de l'air d'aller dans la nature d'avoir une activité physique pour arriver à justement se déconditionner de toutes ces informations qui nous polluent et en fait il suffit de faire ça c'est tout parce que lorsqu'on est complètement déconditionné enfin complètement on n'y arrive jamais complètement bien sûr et bien on a quand même on est en chemin disons on est en chemin et bien on a on a toujours on a toujours à un moment donné des informations qui débarquent et qui nous mettent en joie qui nous une nouvelle perspective une nouvelle façon de se considérer soi-même un nouveau point de vue sur qui nous sommes voilà et c'est et ensuite lorsqu'on on tient compte de ces informations on va s'apercevoir que dans sa vie on va rencontrer des des coïncidences on va rencontrer des phénomènes bizarres comme si l'univers nous parlait ou venait nous apporter une nouvelle information et en fait attendez parce que quand vous dites l'univers c'est quoi là quand vous dites quand l'univers nous parle la réalité la réalité le soi si vous voulez l'âme d'accord parce que tout le monde dit l'univers l'univers en ce moment on peut dire tout ce qu'on veut on peut dire le soi c'est ça c'est ça une charge symbolique simplement comme autrefois certains disaient Dieu voilà exactement sauf qu'il vaut mieux pas dire Dieu parce que c'est tellement connoté aujourd'hui c'est ça c'est devenu un gros mot de dire Dieu donc on dit l'univers c'était juste pour savoir parce que comme vous êtes physicien quand vous dites l'univers on peut s'attendre c'est pas l'univers je parle pas du big bang je parle de notre réalité l'espace-temps je parle de l'espace-temps puisque en fait la conscience influe sur l'espace-temps à travers la connexion entre le moi et le soi à travers la connexion entre la conscience et l'âme et c'est là où vous dites quand il y a une densité c'est là où l'information passe très bien par exemple une densité une forme de quand vous dites que dans l'instant présent il y a une forme de densité de de la conscience non alors le mot densité est peut-être pas le bon mot pour comprendre cette affaire je dirais plutôt non c'est lorsqu'on est déconditionné lorsqu'on a réussi à sortir de des influences qui nous gouvernent au moins partiellement qu'à ce moment-là on va recevoir des informations que ces informations vont nous apporter de nouvelles perspectives et qu'on va s'apercevoir qu'elles jouent un rôle dans notre vécu c'est-à-dire qu'on va on va commencer à vivre des hasards bizarres et pour peu qu'on tienne compte de ça et qu'on soit capable de sortir des sentiers battus de suivre notre intuition et de garder confiance par rapport à ce qu'on vit on va rentrer dans un état de grâce et on va vivre véritablement des synchronicités qui vont nous mettre en joie voilà c'est ça la chose fondamentale à expérimenter et ça marche très très bien dans les périodes de sa vie de grands changements lorsqu'on change de boulot de n'importe quoi dans ces périodes-là c'est à ce moment-là qu'il faut faire un retour sur soi et qu'il faut pratiquer donc la méditation essayer de de se déconditionner parce que c'est à ce moment-là qu'on va recevoir les informations sur notre meilleur futur et qui vont se traduire alors justement dans votre livre on voit qu'il est construit comme une espèce de promenade de santé qui est plus une ascension qu'une petite balade simple dans la montagne moi j'adore cette métaphore en plus moi je vis en montagne et donc c'est très parlant d'ailleurs si vous êtes d'accord pour que je puisse republier votre votre schéma du début pour que les gens puissent visualiser en fait ce que vous avez expliqué tout à l'heure oui avec plaisir à propos du cadre c'est très parlant et on comprend bien et effectivement dans cette promenade que vous faites avec quatre autres personnes il y a quand même des impasses il y a un certain nombre de portes une dizaine je crois et donc on peut chercher à se déconditionner et se reconditionner en tombant quelque part en prenant des sentiers qui sont un peu des fausses pistes voilà ça c'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut un sacré discernement et oui et oui je parle en gros de quatre grands types d'écueils je parle de tomber dans la vallée de l'ésotérisme qui vous amène à l'océan du New Age c'est ça je parle s'embourber dans le marécage de la conscience qui vous amène et qui sent jamais que vous arriviez vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à la chaîne des dieux donc là vous restez coincé au niveau de la religion il y a aussi le chemin qui vous amène vers ce que j'appelle la colline des mystères où les parapsychologues se font se font débarquer pour faire des recherches mais il n'y a pas de chemin qui mène à la compréhension de ce qu'ils observent je parle aussi de la décharge du hasard qui consiste à dire qu'on va mettre n'importe quoi sur le dos du hasard ou alors le gouffre de l'illusion qui consiste à dire qu'on va risque de tomber dans l'illusion c'est-à-dire qu'effectivement dès qu'on dès qu'on chemine vers la spiritualité quel que soit le chemin qu'on emprunte rationaliste il y en a qui se mettent à tirer les cartes ou aller vers la religion utiliser tout un tas de techniques on se fait on prend le risque de se planter on prend le risque dès qu'on va chercher un sauveur on prend le risque de se planter voilà donc il était important que je balise tous ces dangers avec un certain nombre de métaphores et en fait voilà et je parle de l'existence d'un chemin qui nous permet de réellement suivre le sentier du libre-arbitre celui on ne va pas se faire avoir par des pratiques des sauveurs etc et là ça implique de commencer à descendre pour ensuite remonter et dans ce chemin de la descente de procéder à un certain nombre de prises de conscience que voilà qu'en fait notre futur est déjà là mais que le futur qui nous attend c'est le futur qui est le résultat de 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 nos conditionnements c'est-à-dire de ce qu'on a des choses qu'on n'a pas des choses qu'on a encore qu'on a besoin de résoudre et donc il va falloir se confronter automatiquement à des épreuves pour être en face de la possibilité de répéter les mêmes scénarios et ne pas les répéter pour ne pas les répéter vous voyez donc ça ça commence comme ça voilà enfin bon je ne vais pas résumer tout le livre je ne m'en souviendrai même pas moi-même vous l'avez publié en 2017 je crois oui il est très d'actualité j'imagine que il est tout à fait d'actualité et vous à titre personnel comment est-ce que vous avez cheminé à travers ces conditionnements est-ce que c'est la science qui vous a évidemment la philosophie on en a parlé tout à l'heure qui vous a conduit à ça ou est-ce que vous avez fait un chemin et ou thérapeutique personnel aussi pour enlever en parallèle certains conditionnements au-delà de vos découvertes scientifiques tout à la fois la physique mais aussi les épreuves de la vie il y a eu une année où j'ai eu une concentration d'épreuves alors c'est très avantageux de vivre les principales d'épreuves de sa vie la même année parce que ça permet vraiment de de bien descendre ouais c'est un bon maître d'un seul coup qui est devant vous voilà j'ai pas eu besoin de maître pour me dire voilà aussi des lectures de livres pas évidemment pas que de physique je me souviens que le livre Dialogue avec l'ange m'a beaucoup m'a beaucoup aidé plein d'autres livres bien sûr et donc c'est tout un ensemble et puis suite à cette année très difficile au contraire j'ai vécu une année de grâce parce que là j'ai découvert que les les synchronicités marchaient j'étais dans une période de ma vie où j'étais en train de me transformer de réaliser de nouveaux rêves et lorsqu'on est prêt à réaliser ces rêves ce qu'on est vraiment envie ce qu'on a vraiment envie de faire depuis le début peut-être depuis l'enfance pour certains et qu'on se trouve dans la dans une phase où on est prêt à tout transformer pour le faire c'est à ce moment-là que débarquent les synchronicités en force et donc j'ai vécu ça et c'était vraiment une période de grâce qui m'a initié à la spiritualité justement oui allez-y sans avoir besoin de alors ça peut être bien sûr ça peut aider d'aller voir des gens que ce soit des guérisseurs etc une sorte de spécialiste bon ça ça peut être aidé ça peut aider à donner des repères mais il faut à un moment donné lâcher tout ça et faire le chemin tout seul on ne va pas à la découverte de soi sans faire le chemin tout seul je pense c'est pas possible est-ce qu'il faut à un moment donné un peu traverser cette fameuse nuit noire de l'âme dont parlent les mystiques et dont on parle peut-être un peu plus en ce moment qui est de toucher enfin peu importe ce qu'elle recouvre mais de toucher vraiment genou à terre pour pouvoir se relever et c'est l'épreuve du héros quelque part oui oui tout à fait en fait c'est nécessaire lorsque justement on n'est pas guéri de tous ces ressassages de tous ces conditionnements etc ça c'est à un moment donné ou alors ça va être très long et on peut dire qu'à ce moment là le chemin c'est toutes ces années pendant lesquelles on a résorbé quelque chose qui correspondait à un passé bon moi je pense que il n'y a pas à tortiller lorsqu'on part de quelque chose lorsqu'il faut se débarrasser de son passé ben on est obligé de je ne dirais pas qu'on est obligé on peut se faire aider mais à un moment donné il y aura quand même il faut quand même traverser cette nuit noire alors après une fois qu'on l'a traversé après lorsqu'on a compris comment fonctionne notre vie notre réalité à ce moment là on peut commencer à cultiver du simple fait que par exemple à l'issue de cette nuit noire lorsqu'on a lorsqu'on a vraiment eu un éveil spirituel et qu'on a réellement progressé on s'aperçoit que finalement on aime tout le monde on n'a plus aucune même des personnes qui vous font du mal vous allez être resté neutre par rapport à elles vous voyez vous n'allez pas comment dire ça ne rentre pas dans une faille quelque part ça n'appuie plus sur une blessure vous n'allez plus être atteint par le mal qu'on vous fait ou que représentent les autres d'accord ça va être au contraire à la limite intéressant à vivre parce que vous allez prendre toute difficulté comme un signal ah tiens là j'ai un travail à faire Philippe Guillement nous allons nous arrêter là pour ce premier tome en fait ça a été une interview fleuve qui a duré presque 1h50 et donc on a décidé de la diviser en deux séries et donc pour résumer un peu ce premier volet on a parlé évidemment de la théorie de la double causalité de la flexibilité de l'espace-temps on a défini la conscience l'âme on a parlé aussi de nos conditionnements de nos implants dont il est bon de se défaire et qu'il est bon d'abandonner en fait dans le temps on a parlé physique de l'information et de la transformation de ces épreuves ou de ces événements qui sont mis devant nous pour nous élever et nous permettre de grandir on vous donne rendez-vous évidemment dans ce tome 2 qui est la suite de ce tome 1 puisque c'était une seule et même grande interview à tout de suite merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature une entreprise engagée de nature depuis 27 ans premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique diététique et santé je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète Métamorphose le podcast qui éveille les consciences 1% 1% 1%